Je suis Hugo Martin, post-doctorant à l'IRMAR et à l'Institut Agro de Rennes. Mon post-doc est financé par la chaire de modélisation mathématique pour la biodiversité. Je vais vous présenter trois versions du modèle SIR en épidémiologie. Je vais commencer par la version la plus simple, la plus classique, qui est souvent attribuée à McHendrick et Van Foster dans leur article de 1927. C'est un cas particulier du modèle qu'ils avaient proposé. On propose ici de séparer la population en trois catégories, les susceptibles ou sensibles selon les traductions, infectés et R pour retirés. On voit souvent R pour rétabli, mais c'est finalement toutes les personnes qui ne participent plus à la dynamique épidémique. Donc les personnes rétablies, bien sûr, et immunisées, mais aussi les personnes décédées ou en quarantaine. Et on va avoir deux réactions chimiques, si on veut, avec bêta le taux d'infection et gamma le taux de rétablissement si la maladie n'était pas létale ou qu'il n'y avait pas de quarantaine. Ici, des hypothèses pour avoir à peu près la validité de ce modèle. Et ceci nous amène à ces équations. Donc on va passer de sensible à infecté en rencontrant une personne sensible et à un certain moment, des retirés de cette catégorie infectée selon les trois modalités que j'ai mentionnées au départ. Ici, de manière très classique, on va pouvoir faire un changement d'échelle de temps et un changement de variable. On va introduire le paramètre R0, bêta sur gamma, qui est le nombre de reproductions de base. Il peut être compris comme le nombre de nouveaux cas produits par un premier cas dans une population intégralement composée de personnes saines. Ceci amène à cette équation-ci, où on lit facilement que si, classiquement, R0 est plus petit que 1, la maladie ne peut pas s'installer, elle n'est pas assez virulente. Et si R0 est plus grand que 1, la maladie peut s'installer, donc on peut avoir une épidémie. Dans le premier cas, R0 plus petit que 1, on voit ici simplement la maladie, la courbe rouge s'éteindre. En revanche, dans le cas où R0 est plus grand que 1, on peut avoir ici un pic épidémique. Donc on a d'abord une croissance quand on a beaucoup de personnes à infecter, puis à un certain moment, il n'y a plus assez de nouveaux infectés possibles. Et puis avec le rétablissement ou le décès, on perd le nombre d'infectés, et d'où cette courbe, cette forme-là. Maintenant, on va ajouter un module de démographie assez simple et de la vaccination. On reprend notre diagramme de flux précédent, et on ajoute, pour commencer, pour la démographie, trois flèches qui sortent des compartiments avec un taux mu. Le 1 sur mu étant la durée de vie. En particulier, comme ce taux ne dépend pas du compartiment où on est, ça suppose implicitement que la maladie n'est pas létale et qu'on ne va mourir de vieillesse, ce n'est pas de la maladie. Et ainsi, et ensuite, on va compenser ces morts en ajoutant des nouveaux-nés, soit dans le compartiment S si les parents ne les vaccinent pas, soit R si les nouveaux-nés sont vaccinés. Donc R, ceux qui ne participent pas à la dynamique épidémique. Voici le nouveau système d'équations obtenu. Et comme précédemment, on va pouvoir faire ce changement d'échelle de temps, introduire le nombre de reproductions de base R0 ici, et des nombres renormalisés là. On a deux équilibres possibles, soit l'équilibre sans maladie, qui est possible dans deux cas, soit R0 est plus petit que 1, soit R0 est plus grand que 1, et il y a suffisamment de nouveaux-nés vaccinés, c'est-à-dire plus que 1 moins 1 sur R0. Et en revanche, comme c'était le cas ici, avec 98% de nouveaux-nés vaccinés, ici le seuil était à 95%. En revanche, si on baisse le nombre de nouveaux-nés, ici à 65%, on observe un équilibre endémique, et donc la maladie s'installe dans la population, et après une certaine désocillation amortie, on a une situation d'équilibre où la maladie est durablement installée dans la population, même si en faible proportion dans cet exemple. Maintenant, on va imaginer une situation où on ne prescrit pas le pourcentage de nouveaux-nés vaccinés, on laisse les parents décider. Alors on va modéliser ça de manière très simple. Ici, on reprend notre diagramme de flux et on va laisser les parents pouvoir changer d'avis entre vacciner ou ne pas vacciner leurs enfants. Pour modéliser ça, on va s'inspirer de la théorie des jeux et on va, bon ici, des hypothèses un peu contraignantes mais qui permettent d'avoir une équation assez simple pour démarrer. Typiquement, lorsqu'on a ce x. égale x1-x fois quelque chose, c'est ce que ça traduit une dynamique d'imitation. Les agents vont s'imiter les uns les autres. Le delta E qu'il y avait dans la slide précédente, donc comme je disais, est inspiré de la théorie des jeux, revient à comparer deux coups, le coup de la vaccination, qui est considéré comme constant ici, et le coup de la non-vaccination, donc ici est considéré dépendre de la prévalence et donc de la probabilité d'être infecté. Comme précédemment, on va faire un changement de variable pour faire apparaître le R0. Et ici, on a deux équilibres sans maladie, l'un qui est stable si R0 est plus petit que 1, et l'autre où tout le monde serait vacciné, mais celui-ci n'est jamais stable. Et enfin, on a deux équilibres endémiques, c'est-à-dire où la maladie est installée, l'un sans vaccination et l'autre avec. Voici deux exemples. Quand la vaccination est perçue comme trop chère, assez rapidement, on n'a plus du tout de vaccinés, comme dans le graphe du bas, de parents qui vaccinent leur nouveau-né, et puis la maladie s'installe durablement. Maintenant, si la vaccination est perçue comme suffisamment peu chère, on converge avec des oscillations amorties vers un état d'équilibre, comme mentionné précédemment. Maintenant, si on a la particularité où les gens changent d'avis très vite, on peut avoir ces oscillations entretenues, et donc on a un nombre de parents qui vaccinent qui oscillent très vite, et puis de fait, la prévalence oscille également. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements